ok alors on commence par si je mets pas le chrono ça va pas le faire on commence par courir sur place donc tranquillement on commence à chauffer le coeur mais un rythme assez soutenu mais bon on ne pousse pas trop pour le moment on sait qu'on va avoir 20 minutes assez intenses comme d'habitude mes cardio ils sont quand même intenses et après 20 minutes de pilates pour plus travailler en profondeur donc on respire bien on inspire on expire j'espère que de votre côté tout va bien ici à paris il fait super froid allez 2 1 et on vient ici on fait un squat et une montée de bras on reste avec les bras ici squat monté de bras on va vraiment aller mettre les fesses vers l'arrière pour engager les fessiers et les quadriceps on respire on récupère de la course et en même temps on engage des groupes musculaires pour vraiment bien chauffer l'intégralité du corps on souffle ok et on va venir plier plus genoux et on change et plie toujours vous savez aussi que dans mes cardio dans mes cours il y a toujours un petit peu de coordination parce qu'on n'en a jamais c'est on respire ça passe vite la coordination on respire bien je m'embrouille et on se met parallèle on fait deux plier donc là c'est vraiment jambes et de relever les genoux alignés aux hanches on n'est pas trop trop large là c'est vraiment aussi pour travailler les tendons de la file les étirer les mollets et là on étire donc ici on reste bien le ventre rentré on va repartir encore une dernière fois et on repart sur la course donc là on a fait la moitié du temps de l'échauffement on refait un circuit comme ça d'échauffement pour vraiment bien être en conditions pour pouvoir commencer le cardio et pas se faire mal donc si on va un peu plus intensifier la course on intensifie mais on est toujours dans la phase d'échauffement on s'échauffe bien parce que c'est un peu c'est l'hiver donc on a tendance à avoir un température basse à part si on habite dans le sud de la France où il fait 18 degrés mais sinon on s'échauffe bien on respire on va passer au squat plus bras dans 5 4 3 2 1 et on y va on fait un squat et un bras squat plus bras et là on respire on récupère le cardio on récupère le coeur et en même temps on active épaules bras ventre parce qu'on rentre son ventre à fond pour engager la sangle abdominale et les fessiers on respire et on change on fait une fente et genou fente genou fente genou et on change on respire bien encore 5 4 3 allez encore un de chaque côté pour pas avoir des jaloux et on vient de plier on tient bien son ventre et de relever donc pareil toujours dans mes trainings il y a toujours des pas des subtilités par rapport à un entraînement d'un danseur parce que sinon ça n'a pas l'intérêt pour moi en tout cas et on fait deux et puis pour vous aussi parce que ça vous permet aussi de travailler différemment vos muscles ok on relâche juste tête de côté si vous voulez boire c'est le moment parce qu'après on va enchaîner il y aura plus de pause pendant le cardio donc si vous voulez boire moi je vais boire juste mes gorges il reste dix secondes et on va partir sur des montées de genoux moi je vais direct enlever mon t-shirt parce que sinon je vais avoir chaud assez rapidement on est parti montée de genoux donc là c'est la première montée de genoux donc on respire donc c'est un peu plus intense que la petite course d'échauffement néanmoins on fait quand même attention parce qu'il y a trois tours et à chaque tour on a dans l'optique d'intensifier l'exercice et sachez que tout tombe dans la tête donc on y va 5 4 3 2 1 et petit twist le retour des petits twists donc là on essaye d'avoir quand même les pieds relativement collés ça c'est de la fausse récup on a l'impression de récupérer mais le cardio il est toujours engagé donc on respire on engage bien ses obliques on fait un pantalon en même temps et là on a le nombril collé et on vient à la seconde toujours hein là on a les pieds en dehors vers bon je fais n'importe quoi avec les bras plis relâche plis plis et plis oui je voulais dire que là on a les pieds en dehors les genoux vraiment bien alignés avec ses pieds bon les bras ça sera pour l'auto je fais n'importe quoi et là on est en dehors on fait 1 2 et le troisième on fait 1 1 2 3 et 2 3 et 1 2 3 et 1 2 3 et 1 2 bon ça c'est un peu coordination faut savoir un peu compter des fois moi je me perds 3 et 1 2 3 et ici on vient ouvrir fermé donc on engage bien ses abdominaux si c'est trop difficile en haut on reste en bas à la cheville c'est pareil c'est pour travailler les adducteurs et si vraiment on veut garder la hauteur et qu'on a du mal avec l'équilibre on prend une chaise parce que vous avez et vous vous tenez et là on tient bien les abdos travaillez l'adducteur on respire et on change on respire bien on rentre son ventre vous ne savez pas de se casser la gueule pareil option cheville n'hésitez pas à prendre l'option si c'est trop difficile le but c'est de rester sur sa jambe de terre bien tendu et garder son équilibre on respire et après vient notre amie les burpees sauf qu'on va pas sauter du coup ça donne planche et je reviens et je reviens par contre du coup comme je saute pas j'essaye quand même de donner une cadence un peu plus conséquente je rentre bien mon ventre et j'y vais on respire bien on garde la cadence allez dernier et on va se mettre en bas pour démonter une climber donc là on essaye pas de monter les fesses comme ça on a vraiment le ventre rentré les fesses baissées enfin comme on peut quoi et on monte les genoux et on essaye de ré-essirer de récupérer dans les mountain climbers on rentre bien son ventre on a les épaules qui brûlent allez 3 2 1 et là on remonte on déroule et on enroule et on vient en planche et on remonte et là on pense bien en enrouler déroulé je vais pas pouvoir faire ça vraiment on est enroulé déroulé on contrôle montée descente et on respire allez on respire bien on a le ventre bien rentré on fait une dernière descente on fait une dernière descente et là on remonte et on fait des montants des fesses on respire là c'est la récup active donc profitez-en mais en même temps on tape ses fesses derrière on active les ischios on active les ischios au cas où les ischios c'est le muscle derrière la cuisse et on a fini le premier tour et on va attaquer monter les genoux avec je dis qu'il n'y avait pas de pause donc ici on ne gratte pas le chrono monter les genoux deuxième tour allez il en reste deux et après c'est pilates un peu de stretching un peu de renforcement musculaire mais plus doux alors on donne tout c'est tout dans la tête allez 3 2 1 et petit twist on respire pareil on remonte le pantalon s'il descend et on souffle après il y a les phases fameuses plis à la seconde fameuses plis à la seconde avec les bras coordination donc on plie bon on va après allez on vient à la seconde et là les fesses ils ne vont pas vers l'arrière on est vraiment à l'aplomb et on plie et plie monte relâche et plie et plie monte relâche et plie plie relâche et plie et encore et plie et plie relâche et plie relâche encore une dernière ok on vient en première on fait 1 2 3 et 1 2 1 2 3 et 1 2 1 et c'est un peu bizarre comme je compte mais c'est pour vraiment faire 3 sauts 3 pliés et l'arrivée du saut compte comme un plié et 1 3 et 1 2 3 et 1 2 3 et 1 2 3 et 1 2 3 on revient en parallèle et on respire et là c'est chiant parce que on a le cardio qui monte et on doit garder notre équilibre donc pensez vraiment à rentrer votre ventre soyez vraiment ancré dans le sol à l'aplomb comme si vous envoyez votre énergie vers le bas pour qu'il vous en redonne pour tenir allez on tient on rentre le ventre on ouvre et on va changer de jambe là on sent aussi que le quadril il travaille mais c'est pas mauvais dans le sens que ça fait pas ça va pas faire en en grosseur hein en grosseur bien sûr en comment on appelle ça ça va pas prendre en volume parce que là vous êtes surtout dans l'adduction donc votre muscle il s'allonge et là c'est aussi les fesses qui travaillent donc on rentre bien son ventre et on va bientôt partir sur les burpees sans saut on y va allez planche et on remue et planche pareil là on essaye d'aller le plus bas possible en planche et on souffle bien on est dynamique comme on aime on respire et plus on donne de l'énergie dans ce qu'on fait et plus on en récupère sachez le je vous assure que c'est vrai mountain climber je suis la preuve vivante de ça plus tu donnes de l'énergie avec ce que tu faisais voilà plus tu donnes de l'énergie sur ce que tu fais plus tu en récupères mountain climber et tout est dans la tête allez on tient on tient on tient on est bientôt à la fin de ce deuxième tour on lâche rien parce que c'est bientôt fini allez on remonte et on enroule pensez vraiment dérouler enrouler c'est très important pour votre colonne vertébrale et si je vais trop vite vous ralentissez il y a aucun problème le but c'est de finir l'exercice finir le cardio entier en étant fiers de nous après ok et on remonte et talons fesses donc là c'est talons fesses donc dernier exo de ce circuit donc il en restera plus qu'un c'est la bonne nouvelle donc on tient bon on donne tout toute l'énergie négative qu'on a donné on le met dans ce dernier circuit pour après récupérer de de la fierté allez je vais un peu tiens montez de genoux on respire on donne tout allez encore 10 9 8 7 6 5 4 allez on accélère 3 2 1 et petit twist et là on récupère et ce qu'il faut se dire dans ce dernier circuit c'est que chaque exercice qui est passé il n'est plus à faire donc c'est la bonne nouvelle on revient sur le ventre on engage quand même ses bras pour vraiment twister compresser les abdominaux et on vient la seconde on plie plie relâchez plie alors on va faire ça voilà j'ai trouvé c'est ça qu'il faut faire plie en première et ouvre j'avais pas encore trouvé la coordination je parle trop je pense allez on tient bon on est bien à la seconde on allonge bien ses jambes ce plie là c'est vraiment pour allonger et on vient en première et on fait 1 2 3 et 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 1 et 1 2 3 j'ai pas dit 3 parce que vous avez compris je pense qu'à chaque fois il y a 3 pliés et 3 sauts 1 2 3 et on revient parallèle on vient ouvrir là si vous sentez la fatigue arriver vous pouvez descendre la jambe vraiment n'hésitez pas à prendre des options un peu plus faciles le but c'est vraiment d'aller jusqu'au bout donc on tient on est vraiment vers la fin de ce cardio donc on tient bon on lâche rien après on pourra être très fiers de nous on recommence là les lives de manière intense ça qui est cool demain ça sera un atelier danse donc évidemment je vais pas vous faire une barre un truc hyper dur c'est vraiment juste pour danser ensemble en impro avec des instructions un peu qui est accessible à tous parce que j'ai la semaine passée dans la tournée on a fait et bon je vous explique après pendant le pilates parce que là on arrive à overpeaser je vais pas pouvoir parler allez et on arrive overpease allez on tient bon on lâche rien et on se dit qu'on donne tout parce que c'est les derniers de la séance bon je vous dis que 4 fois que s'il y a des burpees ça sera avec le saut vous êtes prêts pour ça là on se rend en forme on tient allez dernier on reste et là on tombe on monte les genoux on lâche rien c'est l'avant dernier exercice avant avant pardon allez on donne tout là dedans on respire allez 4,3,2,1 et on monte on déroule on enroule on marche et on tient bien son ventre ses abdos tout est engagé allez allez on tient bon on a les cuisses qui chauffent là moi je sens les cuisses qui sont qui sont bien chaudes quoi ils sont très étraillés allez talons fesses dernier 30 secondes du cardio on donne tout on lâche pas on peut un peu accélérer le rythme pour ces 15 dernières secondes du cardio allez on tient allez 5,4,3,2,1 et on relâche vous prenez une petite minute une minute juste pour boire respirer deux minutes non pas deux, une avant de passer au pilates bon moi j'en ai deux choses donc ça sera au sol vous avez le temps hein enfin encore 30 secondes et donc je disais que oui par rapport à la semaine dernière donc j'étais en tournée et on a fait on était dans des collèges et des lycées et cette pièce on fait beaucoup d'impro et il y a eu beaucoup de réceptivité derrière et je me suis rendu compte que en fait les gens n'osaient pas forcément danser alors que peut-être que s'ils étaient chez eux ils le feraient d'où l'intérêt de faire ce petit cours d'impro guidé pour amener les gens un peu danser la joie dans sa vie allez non mais blague à part c'est vrai ça fait du bien de danser bon allez je vous accorde 30 secondes de plus je suis anti hein juste respirez et sentez la transpiration dégouliner soyez fiers de votre cardio respirez et on va commencer la session plat allez on rentre bien le ventre on a les abdos serrés, le nombril rentré et on monte une jambe puis l'autre et on redescend et on inspire, on expire on calme sa respiration, on essaye d'abaisser ses côtes on rentre bien le ventre et on monte et on descend plusieurs fois et inspire expire et prenez vraiment ce temps pour faire descendre le cardio mais en même temps étirer, renforcer l'intégralité du corps une dernière fois on monte on descend et on remonte et on va rester ici on rentre bien le ventre donc on a le dos creusé si on garde notre courbe naturelle on va monter ici la tête et on va croiser inspire, reviens et croise inspire et croise inspire, croise et là on respire bien, on rentre bien son ventre on sent les abdos travailler en profondeur et on respire inspire et creuse enfin creuse le ventre et viens au coude genou allez on tient et on relâche le sol on pose les deux pieds au sol on met les mains à côté des fesses et on monte, on enroule la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre le plus haut possible et on redescend vertèbre par vertèbre en contrôlant la descente on rentre bien son ventre et on monte on monte, on monte fesses, vertèbres, épaules et on redescend et on monte et on redescend et on redescend et maintenant on va monter, on va monter avec les bras au-dessus de la tête et on redescend et on redescend encore je monte je pousse dans les pieds pour vraiment monter les fessiers et je redescend encore monte, rentre le ventre pousse dans les pieds et redescend encore deux inspire, monte et expire une dernière inspire, monte expire je prends les genoux j'étire un moment les genoux vers la poitrine et je repose mes pieds je vais mettre mes deux mains à l'intérieur des genoux ici je vais monter les pieds à 90 degrés et je vais pousser les mains et pousser mes genoux donc il y a une contre-force entre les genoux et les mains donc je presse mes genoux et mes mains ensemble mes mains vers les genoux, les genoux vers les mains et je sens les adducteurs travailler je respire et je relâche et je pousse et je relâche encore pousse et relâche encore deux pousse relâche dernière pousse et relâche ici je relâche le bassin et je viens mettre les mains au-dessus de ma tête j'allonge un peu mes jambes pas complètement juste un petit peu plus et j'enroule ma colonne vertébrale je mâle je me mets sur les fesses j'allonge les bras et j'allonge le dos vers l'avant et je déroule vertèbre par vertèbre pour me remettre sur le dos et j'inspire et je monte je vais en avant et je déroule vertèbre par vertèbre pour m'allonger au sol et je déroule et je monte et je monte je monte je me grandis vers le haut je vais vers l'avant j'étire et j'enroule et je me rallonge vers tête par vertèbre encore deux inspire et expire je monte je m'allonge j'allonge mon ventre, je vais vers l'avant et je déroule vertèbre par vertèbre, encore, inspire, expire, je monte, j'allonge vers l'avant et je déroule vertèbre par vertèbre et je reste ici, j'allonge mon ventre, j'ai les bras ici, inspire, j'ouvre et expire, j'arrondis, inspire, je me grandis, je pousse dans mes fesses et j'arrondis, inspire et j'arrondis et inspire, je rentre mon ventre et j'arrondis, encore, inspire et j'arrondis. et je reviens ici, je vais venir me mettre sur mes genoux à quatre pattes et ici, je creuse à fond le dos et j'arrondis le plus possible, inspire, je creuse et j'arrondis, encore, creuse, arrondis, encore deux fois, creuse, j'arrondis, dernière fois, creuse et j'arrondis. Je vais me mettre ici à quatre pattes, j'allonge ma jambe gauche derrière, je la mets à hauteur de mes fessiers, donc pas trop haut, pas trop bas, vraiment à hauteur et j'allonge mon bras droit devant. J'étire bien ma nuque, j'ai pas la nuque cassée, vraiment loin et j'ai mon cou de genoux, expire, inspire, j'allonge, bras jambes le plus loin possible, expire, encore, allonge, expire, et allonge, expire, je rentre bien mon ventre. Et dernière, j'allonge, j'allonge, et j'allonge, et je repose, et je viens juste m'asseoir sur mes talons, j'étire le dos ici, j'étire le plus possible le dos, les fesses sur les talons, j'inspire, j'expire, et je reviens à quatre pattes pour faire l'autre côté, j'allonge ma jambe droite, j'allonge bien, j'étire les doigts de pied vers là-bas, et ma main gauche devant. Encore, inspire, expire, expire, coup de genoux, je me recroque vie et je rentre le ventre, et inspire, expire, 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 dernier, inspire, et je reviens poser mes genoux. Et cette fois, je vais allonger les bras vers l'avant, mais laisser mes fesses au-dessus pour vraiment creuser le dos, et étirer. Et je reviens à quatre pattes, une fois, j'allonge ma jambe droite derrière, et je fais des petits cercles vers l'extérieur, je rentre bien mon ventre, je respire, et j'expire, et je change de sens, j'allonge bien ma jambe, et je repose. L'autre jambe, j'allonge, je rentre mon ventre, et petit cercle. J'allonge bien la jambe le plus possible, comme si je voulais toucher mes orfeilles vers le mur de l'autre côté, et je change de sens. Et je recroque, cette fois, je vais mettre ma main droite derrière ma nuque, et je vais ramener mon coude à mon autre coude. Inspire, j'ouvre, expire, expire, et je rentre mon ventre toujours un peu plus à l'expiration. J'inspire, j'expire, je rentre bien mon ventre, une dernière, et je repose. Je change de main, je mets la main gauche derrière le crâne, et je rentre toujours bien mon ventre, le but vraiment d'avoir le nombril collé à votre colonne vertébrale, c'est toujours l'image que je donne. Une dernière, et on relâche. On relâche, on va venir maintenant poser son ventre sur le sol, et allonger les bras. Et on va monter, bras droit, jambe gauche, et je descends. Et j'inverse. Et je change. Et j'ai bien conscience toujours d'allonger les bras, jambes le plus loin possible. Vraiment, je dois sentir comme si on voulait m'écarteler de part et d'autre. On allonge bien, on rentre bien son ventre toujours, on essaye d'être au-dessus du sol. Et là, on va faire des petits battements comme si vous étiez en train de lager. On respire, on respire, c'est assez comique comme on relâche. Mais on tient, on rentre bien son ventre, on va sentir les lombaires travailler un peu plus. On respire, on ne lâche pas. On tient bon. Allez. On inspire, on expire, on essaye de ne pas crisper ses épaules, on allonge bien. Et on relâche. On pose le front sur les mains. Et là, on relâche le bassin. Des trottes à gauche. Et on va mettre les mains au niveau des épaules. Et on va presser pour monter. Et on redescend. Et on presse. Si c'est trop dur d'avoir les mains vers les épaules, vous pouvez les avancer un petit peu pour avoir moins de camp de rure au niveau des lombaires. Sinon, si vous êtes assez souples, n'hésitez pas à les amener vers les épaules pour vraiment ouvrir la cage thoracique, ouvrir le sternum et renforcer les lombaires. Et on rentre toujours son ventre dans le nombril. Ah oui, c'est logique ça. Non, on rentre son ventre dans la colonne vertébrale. C'est quand même bizarre, mais c'est plus logique. Et on rentre bien son ventre. Et on repousse. Et on se met sur les pesses. Et là, juste regarder un instant, on est ici, on pose les coudes. Et on va chercher loin avec son visage. On arrondit et on pose. Et on fait comme une vague vraiment pour ouvrir son sternum, ouvrir ses omoplates. Et encore, on creuse. Et on arrondit. Et encore deux fois, on creuse. Et on arrondit. Et une dernière fois, on creuse et là, on sollicite toute la colonne vertébrale. Et là, on change de sens. Ça veut dire qu'on arrondit, on creuse, on pose les coudes et on vient. Et là, on doit sentir les épaules travailler du fait de vraiment plier les coudes et venir. Et on sent toute la colonne vertébrale se malaxer. Et une dernière. Et on revient ici. Et on va se mettre ici, un gainage. On tient ici. On rentre bien son ventre. On n'a pas les fesses trop hautes. Ici, vraiment. On rentre son ventre. On pousse dans ses bras, dans ses épaules. Et on reste. On respire. On allonge toujours. On essaye vraiment d'avoir la sensation d'allonger son corps. Des talons jusqu'au sommet du crâne. On reste. Là, ça va brûler. C'est ce qu'il faut. Si c'est trop dur, on pose les genoux. Mais on reste sur les bras. Allez, on tient. Il reste 5 secondes. Et on va passer sur le côté. Donc, un des deux côtés. Choisissez votre côté. Et moi, j'ai tendance à plutôt mettre le bras vers là. Vous pouvez le poser là. Le mettre là où vous voulez. Et repoussez bien dans votre coude. Bien dans votre épaule. Pareil, si c'est trop dur, je pose un genou. Ici. Le but, c'est vraiment de rester en planche. Je vais changer de côté. 3, 2, 1. Allez, on change de côté. On est vraiment strong. On reste ici. Ici, on essaye d'avoir les deux hanches vers la direction là où on est. On ne rentre pas l'épaule. On l'ouvre bien. On reste. 3, 2, 1. Et cette fois, on vient sur les deux mains. Et on vient mettre coup de genou. Ici, doucement, on ramène genou, coude. Le plus loin possible, on vient. Et là, pareil, on essaie d'abaisser les fesses. On ne les monte pas trop haut. On ramène bien son ventre. On inspire, on expire. On sent les abdominaux qui travaillent. Et on reste. Ici, on reste. On est strong toujours. Les épaules chauffent. On rend bien son ventre. On allonge bien sa nuque. On n'essaie de ne pas casser la nuque ni vers l'avant ni vers le haut. On a vraiment le regard au sol. On tient. 4, 3, 2, 1. Et on vient sur le côté. Et on va finir la séance. Comme ceci. En position de plage. On tient bien son ventre. On vient faire des petits battements pour vraiment sentir les adducteurs travailler. Donc on tient bien. On rentre son ventre. On respire. On tient. Et on vient faire des petits battements pour intensifier l'adducteur. Ici, c'est le dernier exo. Donc évidemment, on fait de l'autre côté. Sinon, et après, vous pourrez être fiers de vous, de cette séance. Allez, on change. Hop. Et on vient. Donc là, un peu plus grand, un peu plus allongé. Donc demain, 18h30, ça va durer 45 minutes. Atelier dansé. Donc si vous n'êtes que de venir, je vous invite à venir partager autour de vous. Si vous avez bien aimé la séance, n'hésitez pas à partager. Jeudi, ça sera pareil, un cardio intense focus abs. Et après, vendredi, ça sera un yoga détox. Et samedi, ça sera à 11h. Ça sera 20 minutes de cardio brûle-graisse de la mort qui tue. Et on suivra par 10 minutes de méditation pour entamer le week-end comme il faut. Donc n'hésitez pas à partager. Et voilà, on relâche. Si vous voulez, vous pouvez venir juste prendre une torsion avec le genou et le bras. Ouvrir le bras droit pour étirer. Et de l'autre côté. Et on étire. Et voilà.